... Je vais commencer par un mea culpa. Aude, il n'y a pas une, mais deux piscines à fonds-remeux. Il y a également une piscine en bassin extérieur à Poitiers. Je corrige mon propos précédent. Je voudrais surtout revenir sur la première partie, même si je pense qu'il y a des interrogations qui sont légitimes sur l'avenir. Il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui sont développées sur l'ensemble du territoire. Je reviens sur le slogan de départ, qui était une organisation pour gagner. La seule question qu'il faut se poser, c'est comment cette ambition peut se traduire en actes. Puisque ça reste un slogan, et derrière tout slogan, il y a la façon dont on va pouvoir le faire vivre. Et moi, c'est une image, mais à chaque fois que je passe la grande barrière de l'INSEP, qui caractérise, au même titre que les crêpes, la volonté d'excellence, je me dis en quoi je peux contribuer quotidiennement à cela. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important que chacun d'entre nous se pose tous les jours cette question pour que ça devienne petit à petit une petite routine intérieure, parce que finalement, on est tous là pour la même chose, avec parfois des angles de vue qui sont différents de par notre position dans une organisation. Et c'est ce qui pourrait parfois nous diviser. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre du temps à écouter les uns et les autres. Je pense que ça va être d'autant plus important avec cette logique de décentralisation pour comprendre aussi parfois non pas quels sont nos blocages, mais quels sont les blocages des autres pour essayer avec eux de trouver des solutions. Donc je crois beaucoup finalement au modèle collaboratif. Gianni a parlé de monter en compétence. Moi, quand j'entends le mot compétence, à chaque fois, je leur attache aux ressources humaines. Et donc je me dis finalement, monter en compétence, c'est de savoir comment chaque établissement aujourd'hui est capable d'accompagner l'ensemble des personnes qui travaillent tous les jours dans ces structures. Mon deuxième point, c'est sur le mot label. Alors le label, c'est quelque chose qui est très usité dans l'ensemble des fédérations puisque ça renvoie tout de suite à une notion de qualité, de plafond minima, de rendu de service. J'ai regardé un petit peu comment se faisait le mode d'attribution des labels. C'est compliqué quand même, Gérard, au bout du bout. Ce n'est pas aussi simple que tu le dis. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une labellisation qui est vertueuse et qui n'est pas clivante dans le sens où elle s'appuie sur l'identification des forces et que les faiblesses ne sont pas disqualifiantes. On pourrait être sur un système de labellisation où si vous n'avez pas rendu tel et tel point, vous ne pouvez pas prétendre un label. Là, vous êtes quand même sur une logique qui est vertueuse. Maintenant, la question, c'est l'intérêt du label. Et là, je vais faire un parallèle avec, quand vous êtes dans une fédération, ce qu'on appelle la chausse au quota, que ce soit dans un projet olympique ou paralympique. Et donc, la question du label, c'est de se dire est-ce que ce label, c'est un objectif ou est-ce que finalement, ce n'est qu'un repère ? J'ai coutume de dire aux triathlètes, je leur ai répété pendant 8 ans, mais je vais arrêter de leur dire, vous avez deux solutions en sport de haut niveau quand vous êtes dans cette volonté d'obtenir un quota olympique. Soit vous êtes très performant, soit vous êtes bon en mathématiques. Parce que vous devez commencer à savoir où est-ce que je vais courir, il y a des points là, il y a des points là. Et donc, forcément, vous perdez l'objectif ultime qui n'est pas d'y participer, mais de performer le jour J. Donc, je me dis que si ce label, pour ceux qui sont bronze, de vouloir devenir argent, et ceux qui sont argent, de devenir or, si c'est une aspiration pour vous, pour l'ensemble des personnes sur les établissements, je pense que c'est une bonne démarche. Mais si la notion de label devient un objectif, vous ferez des arbitrages en conséquence. Et le seul filtre de la performance est de savoir si c'est un intérêt pour la perf. Donc, j'ai envie de vous dire, oui, soyez ambitieux sur l'obtention de label, mais gardez-le comme un repère et pas forcément comme un objectif. Et puis, le troisième et dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'innovation. On parle beaucoup d'innovation. Moi, c'est un sujet qui m'est cher. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, innovons, mais assurons et rendons pérenne nos bases. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, il y a une complémentarité entre ces deux univers et je ne cherche surtout pas à les opposer. Maintenant, la question essentielle, c'est comment dans notre organisation et l'organisation du sport français aujourd'hui, on peut innover. Innover, toutes les entreprises qui innovent, elles n'ont qu'une ambition, c'est de réduire les rigidités. Ce cadre rigide qui est imposé et donc, on essaye de se dire comment dans ce cadre rigide, je vais être un petit peu créatif et innovant. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est sur quel mécanisme peut-on agir pour mettre de la flexibilité dans nos organisations ? Il y a eu bon nombre d'exemples aujourd'hui qui ont été donnés sur la manière dont les uns et les autres pouvaient travailler ensemble. Il y a beaucoup d'initiatives. et je crois que ça mériterait de discuter finalement sur cette flexibilité parce qu'aujourd'hui, sans flexibilité, l'innovation sera rapidement mis à mal. Donc, la flexibilité, il y a deux niveaux de flexibilité. Il y a déjà de comprendre les règles du jeu parce que finalement, pour pur innover, il faut comprendre les règles du jeu. Et puis, ça aussi, c'est un état d'esprit. Et bien souvent, on est toujours très frileux lorsqu'on est dans des dynamiques de conduite de changement où on n'est pas en train de se dire ce que l'on va gagner dans ce changement, mais on est en train de dire ce que l'on va perdre. Alors moi, personnellement, je suis un optimiste version Churchill, c'est-à-dire que je vois dans chaque difficulté une opportunité et non pas l'inverse. et je me dis qu'il y a suffisamment d'énergie aujourd'hui en chacun de nous pour pouvoir apporter ce que l'on aimerait au sport de haut niveau. Et je finirai simplement en disant que finalement, nous sommes uniquement là pour travailler avec et pour les autres et pas uniquement pour soi. Voilà. Il a dit plein de choses intéressantes sur le micro. J'ai trouvé cet après-midi passionnant, un peu long. Trois tables. Oui, puis la table se casse la gueule au fur et à mesure que... Bon, trêve de plaisanterie. Et il y a quelqu'un que j'ai croisé tout à l'heure qui me dit que ça me fait vachement plaisir de te voir à chaque fois que tu me fais rire. Alors j'ai dit, oui, en fait, j'ai fait clown toute ma vie. Si on en est là, il y a un problème. Moi, à chaque fois, je me fais la même remarque. Je me la faisais il y a quatre ans. Je me la fais encore aujourd'hui. Je me dis, mais quel incroyable potentiel qu'un autre pays par rapport aux nations étrangères ? Quel incroyable potentiel. Mais que fait-on de ce potentiel ? Comment ce potentiel peut-il devenir plus efficient ? La question de fond me semble être là. Les trois tables rondes ont démontré à chaque fois les compétences, les capacités de travail, la volonté d'un... Et à la fin, vous faites le bilan. Et à la fin, on a un fond de jeu qui nous permet de faire entre 35 et 40 ou un petit peu plus de médailles. Et puis, une fois, ça a été bien. On en a fait 15 à 96 à Atlanta. Sinon, on en fait... Vous vous rappelez, la chute vertigineuse 15, 11, 9, 7, 11, 10. Ça, c'est les titres. Et pendant ce temps-là, les Anglais, qui ne sont vraiment pas plus malins que nous, ils en font un paquet et ils sont la deuxième nation. Et je me dis, mais là, il y a un problème. Donc, le problème, ça ne me semble pas être les personnes. Ça ne me semble pas être les compétences. Ça me semble être une vision qui fédère l'ensemble de ces compétences. Cette vision, ce n'est pas le grand INSEP. On l'a dit, le grand INSEP, c'est un outil. Mais cette vision, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne met pas en adéquation l'idée qu'on pourrait se faire de devenir l'une des meilleures nations au monde avec les décisions stratégiques qui s'imposent. Je vais juste vous citer des anecdotes. Sur la première table ronde, vous avez parlé de la continuité, de ce qu'on avait tenté de mettre en place. Notre premier constat, c'est que ça ne marchait pas. C'était compliqué avec les fédérations. En plus, on avait créé une mission expertise. C'était terrible. Vous vous prenez pour des experts, mais vous vous prenez pour qui ? Enfin, plein de choses. J'avais dit, à ce moment-là, à la direction des sports, au directeur des sports, je crois, je lui avais dit, mais quels sont nos moyens pour être efficients auprès des acteurs du sport que sont les fédérations ? Le seul pouvoir qui était le nôtre, c'était un pouvoir de conviction. C'est tout. Il fallait qu'on soit profondément convaincus qu'on servait à quelque chose. Donc, je lui avais dit, est-ce qu'on ne pourrait pas déjà avoir quelques aspects de développement stratégique du genre l'ensemble des évaluateurs de la direction des sports regagnent l'INSEP pour faire en sorte que d'un seul coup, on soit plus efficient. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un guichet là-bas, il n'y ait pas un guichet là, il n'y ait pas un truc ailleurs. Voilà, où on se balade, on l'a dit, Patrice l'a dit, il est parti peut-être, Patrice l'a dit très bien tout à l'heure, à qui je m'adresse pour régler le problème que je vais rencontrer dans mon projet. Je crois que l'efficience en matière de sport de haut niveau, c'est une organisation, des décisions, les moyens qui vont avec et par trois organisations, trois types de moyens et des gens qui ne sont pas coordonnés en fonction d'un but et d'une intention. Or, on est encore dans ce modèle. Voilà, il y a le grand INSEP, il y a la MOP, il y a la direction des sports et vous retrouvez ça au niveau des régions. Au niveau des régions, vous avez bien le CREPS, vous avez bien le département du sport de haut niveau et la direction régionale. Et tout ça, ça ne crée pas l'unité nécessaire pour prendre des décisions rapides par rapport à la concurrence, par rapport à l'exigence de la performance. Et moi, je vais jusqu'à dire qu'il faudrait que ceux qui sont en relation avec les projets de performance des FED aient les moyens financiers de les accompagner dans leurs projets. D'un côté, oui, on vous met à disposition des ressources et de l'autre côté, oui, mais ce n'est pas nous qui finançons vos projets. Tout ça, ça ne fonctionne pas. Et ça fonctionne parce qu'on a un fond de jeu grâce à nos compétences, grâce à votre engagement quotidien, grâce à ce que font les athlètes, grâce aux entraîneurs, grâce à tout ça. Ce fond de jeu, il nous amène là. Mais il ne nous permet pas, il ne nous permet pas de gagner, il ne nous permet pas de faire 20 médailles. Sinon, ça se saurait. Voilà, on a tous essayé. À la fin, on fait toujours le même constat, et à la fin, ça ne change pas. Alors voilà, je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que c'est nécessaire. Et d'ailleurs, vous les posez, c'est qu'il y a un problème. Il y a un loup quelque part. Parce qu'à chaque fois que vous avez conduit des opérations, on a conduit des opérations, on s'est fait les mêmes discours, les mêmes trucs. Donc voilà, j'ai rencontré M. Braillard comme président de Crosse en Picardie. Voilà, il était là pour parler du pacte de performance et il a parlé des états généraux du sport. Je lui ai dit, mais vous savez, je me suis présenté, je lui ai dit, vous savez, j'ai eu une petite expérience dans le domaine. Est-ce que vous avez lu ou est-ce que vos services vous ont donné le compte rendu et les préconisations des Jeux de Londres après les Jeux de Londres en 2012 ? Bien sûr que non, ils ne pouvaient pas le faire puisque personne ne le fait. Et donc la continuité en question n'existe pas. Or, il n'y a que le temps qui transforme les choses et qui transforme les cultures. Les hommes, c'est fondamental. Les femmes, c'est fondamental. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, il faut changer le modèle. Je prends ce micro-là, finalement, moi ? Alors, moi, je vais essayer d'être rapide et prolonger peut-être ce qui a été dit par Franck et par Claude. J'ai participé aussi, d'ailleurs, au groupe lors des derniers états généraux qui réfléchissaient sur la gouvernance et il y avait une réelle prise, une volonté affichée. On les a même utilisés, ces outils, qui étaient notamment les différents travaux qui avaient été produits. Je peux dire un mot ? Oui, bien sûr. Je peux dire un mot ? On ne me choque pas, je vois de là, puisque dans l'atelier des états généraux, on a fait un compte des enfants qui ont été venus en 2013 dans la Cour des Comptes. En 2011, j'utiliseais l'Assemblée pour le sport. Et ce que dit Claude, sans qu'on se soit consulté, mais de toute façon, on n'a pas besoin de se consulter les uns et les autres, c'est quasiment les conclusions des deux groupes de travail des états généraux du sport. Mais bon, je ne sais pas comment il faut le dire. On le dit tous dans tous les sens. Donc on va s'arrêter là. Je vais te laisser la parole. Malheureusement, il y a un consensus sans trop se consulter. Chaque fois qu'on remet le travail sur la table, on en arrive à la même conclusion, c'est-à-dire qu'il y a un modèle à repenser. À questionner, voilà. Alors, moi, je... Ce n'est pas des décisions qui viennent d'exprimer ce qui vont changer le modèle. Alors, je vais quand même essayer de vous livrer en deux minutes peut-être en me recentrant davantage sur, finalement, ce qui s'est déroulé cet après-midi, parce qu'on est trois tables rondes que je trouvais très riches. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de momentum, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a entendu des territoires qui prenaient conscience qu'il était possible pour elles de développer des actions un peu construites pour renforcer, entre guillemets, leur capital sport avec le Grand Insep, qui étaient exigeants dans leur façon d'investir le sujet, qui étaient prêts à travailler de façon plus resserrée avec les acteurs. On a eu également des équipes au sein du Grand Insep qui ont expliqué qu'il avait été plus ou moins facile, notamment dans la première table ronde, de dépasser les remportations, les habitudes, et qu'aujourd'hui, ces croyances historiques avaient su être dépassées grâce à la dynamique qui s'était installée. Donc, aujourd'hui, il y avait une perspective qui s'ouvrait, qui laissait entendre qu'il y avait peut-être des choses intéressantes à faire. Et on a des projets qui ont été présentés avec des investissements concrets qui ont été précisés qui montrent bien, je dirais, ces perspectives qui semblent se dessiner. J'ai l'impression que les astres n'ont jamais été aussi bien alignés. Alors, ils sont peut-être un peu alignés parce que contraints, quelque part, parce que peut-être les fédérations sont elles-mêmes exigeantes, que l'État se désengage parfois un peu sur certains aspects touchant le haut niveau, que les territoires ont plus d'exigence aussi, quelque part, par rapport à ces enjeux-là. Mais au bout du compte, j'ai le sentiment qu'on est en train de catalyser des choses, qu'il y a un momentum et que le grand INSEP, finalement, est en train de catalyser, justement, jouer ce rôle d'agent catalysant pour permettre à ce que, demain, une offre de services de haute qualité puisse se mettre en place et apporter à la fois satisfaction aux athlètes, parce que c'est quand même eux les premiers concernés, et mieux encore, aux stratégies diverses et variées que peuvent avoir d'un côté les territoires, en termes d'attractivité, en termes de gestion de leurs équipements, en termes peut-être aussi de liens sociaux, puisqu'on sait qu'il y a des enjeux, puisqu'on peut, quand Gérard Maire a parlé tout à l'heure, on a bien compris qu'il y avait peut-être un potentiel vers le haut niveau, mais il y avait aussi un service à offrir à la pratique plus globale, grâce à l'effet de levier que pouvait demain représenter un investissement de cette direction-là. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, moi, il y a quelque chose à laquelle je suis sensible, et je vais terminer là-dessus, puisque certains me connaissent bien, parce que ça fait quelques années que je rabâche ce sujet, je crois beaucoup au décloisonnement. Je crois beaucoup à la capacité qu'il y a à créer, tu parlais d'innovation, Franck, par le frottement qu'on a entre des gens qui fonctionnent avec des logiques différentes, qui, lorsqu'ils se rencontrent, même au-delà de leurs différences, arrivent, justement parce qu'ils les séparent, à créer de la valeur. J'ai l'impression que cet après-midi, on a rencontré des gens qui avaient au départ des approches différentes, des réflexions différentes, mais qui, au bout du compte, étaient en train de converger pour se dire qu'il était possible de construire quelque chose de positif sur le haut niveau. Après, il y a de l'ambition. Il y a des ambitions qui sont plus ou moins simples à porter et à transformer. Et je pense que demain, on va entendre des fédérations. Je pense que ça va être important de voir comment, avec les fédérations, elles-mêmes se sont saisies de tout ça et comment on peut avancer.